Bonjour et bienvenue dans le bruit de l'eau, le podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Coralie Sassola et je suis le directeur régional des régions Est et Sud pour le réseau de laboratoire Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité technique et scientifique en lien avec l'analyse des eaux. A chaque épisode, nous discuterons avec un ou plusieurs invités de sujets d'actualité sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Zardo, président de Eurofins Hydrologie Est à Maxéville, qui va nous parler de la surveillance des eaux de baignade. Bonjour Gabriel. Bonjour Coralie. Alors en été, la pratique de la baignade a tendance à augmenter, surtout au milieu naturel. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots comment la surveillance est assurée et où est-ce qu'elle se déroule ? Alors déjà, une zone de baignade, c'est une zone accessible au public où la baignade est pratiquée de manière habituelle par un grand nombre de baigneurs et qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de baignade. C'est là qu'on va aller faire deux choses. Les prélèvements d'eau, c'est-à-dire qu'on va récolter les échantillons d'eau et enfin l'analyse de cette eau. Ce sont les communes qui ont déterminé ces zones et elles vont être contrôlées de manière stable année après année sur ces mêmes points afin de construire une cartographie de la qualité des eaux de baignade. Et en fait, pour déterminer à la fois ces prélèvements et ce contenu analytique, quel est le cadre finalement qui fixe ce qu'il faut faire ? Alors la réglementation applicable, c'est celle issue de la Directive européenne de 2006 sur les baignades qui va indiquer comment doit être réalisé le suivi, notamment la fréquence, le type de prélèvement, la liste des paramètres à analyser. Elle va également indiquer comment doit être évaluée la qualité des eaux de baignade, les valeurs seuils, les critères de classification. Et il y a un volet important dans cette directive qui concerne l'information du public. Le public doit disposer de toutes les informations nécessaires sur la qualité de ces eaux de baignade. En France, cela a été transposé dans le Code de la santé publique et ce sont les ARS, les autorités régionales de santé, qui sont chargées du contrôle sanitaire de ces eaux de baignade. On comprend que le sujet est très cadré en réalité. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus concernant la réalisation à proprement parler des contrôles ? On l'a dit, ce sont les ARS qui sont chargées du contrôle sanitaire des baignades. Et donc, elles vont l'organiser, c'est-à-dire qu'elles vont donner les lieux et les plannings aux laboratoires qui ont été retenus pour réaliser ce contrôle. Chez Eurofins, par exemple, c'est le cas de nos laboratoires Eurofins Hydrologie de Maxéville et de Douai. Et du coup, concrètement, on intervient à quel moment et combien de fois au cours de la saison ? Alors, c'est assez variable. Déjà, il y a une première intervention. Elle est très importante. Elle a lieu un peu avant l'ouverture de la baignade, en pratique environ deux semaines. Et cette première analyse va conditionner l'ouverture de cette baignade. Après, dans la saison, il y a, suivant les sites, six, huit contrôles, parfois plus. La directive européenne en impose quatre au minimum par an. Mais bien souvent, on va réaliser à la demande de l'ARS un contrôle tous les 15 jours. La saison des baignades, c'est trois à cinq mois en fonction des régions, en fonction de la pratique de la baignade dans cette zone. Mais c'est par exemple toute l'année dans les départements d'outre-mer. Et du coup, comment sont réalisés les prélèvements ? C'est des automates ? C'est des hommes ? Comment ça se passe ? Alors, ce sont des humains, ce sont des techniciens-préleveurs qui sont spécialisés et formés pour ça. Chez Eurofins, on a environ une trentaine de personnes, de techniciens-préleveurs, qui sont capables d'effectuer des prélèvements sur les eaux de baignade. Comment ça se passe dans la pratique ? Alors, déjà, il faut savoir que lorsque nos prélèveurs interviennent, ils ont également pour mission de réaliser un contrôle visuel de l'environnement de baignade pour identifier la présence d'éventuelles pollutions, hydrocarbures, déchets, etc. Cette surveillance visuelle est d'ailleurs également réalisée quotidiennement par les exploitants des lieux de baignade. Ensuite, le prélèveur va venir récolter les échantillons d'eau à proprement parler. Il y a trois méthodes de prélèvement qui sont possibles. Directement dans l'eau, d'un ponton à la perche ou, plus exceptionnellement, d'un bateau. Ce prélèvement est réalisé à au moins un mètre de profondeur et on va récolter plusieurs litres d'eau sur chaque lieu de baignade. Et quelles analyses sont réalisées en fait sur ces flacons prélevés ? En fait, les analyses réalisées vont dépendre du contexte local. Mais à minima, la réglementation impose le suivi de deux familles de bactéries Echerichia coli et les entérocoques intestinaux. Pourquoi ? Parce que ces bactéries sont de bons indicateurs de contamination. C'est-à-dire que même s'ils ne présentent pas en eux-mêmes un danger pour les baigneurs, aux seuils qui sont habituellement relevés, ils peuvent indiquer la présence d'autres germes pathogènes. En fonction de la situation spécifique du lieu de baignade, l'ARS peut également demander d'ajouter d'autres paramètres. Le pH, la transparence, les huiles minérales et bien d'autres paramètres. À la fin, il faut savoir que le but est de garantir l'absence de risques sanitaires pour les baigneurs. Donc si en cours de saison, on a un résultat qui va témoigner d'une dégradation de la qualité de l'eau, les prélèvements de contrôle vont être réalisés dans les meilleurs délais, jusqu'au retour d'une situation conforme et on peut même aller jusqu'à des fermetures de lieux de baignade. C'est la raison pour laquelle au cours de l'été, on a fermé des plages en raison de la présence de cyanobactéries ? Tout à fait, c'est pour cette raison qu'on a pu fermer des plages. Il faut savoir que les cyanobactéries peuvent être assez toxiques parce qu'elles vont produire des cyanotoxines. Et c'est ces dernières qui sont toxiques pour l'homme. Il y a déjà eu des cas d'intoxication aiguë de baigneurs et c'est pour cette raison qu'on les suit tout particulièrement. Comment va se passer la surveillance ? Eh bien, on va dans un premier temps analyser la chlorophylle A qui est un marqueur de la présence de cyanobactéries. Si ce résultat est positif, on passe à l'analyse de la cyanobactérie. Et enfin, si c'est également positif, on va analyser les cyanotoxines. Ce protocole nous permet d'être très réactif afin de donner les alertes aux ARS le plus tôt possible. Dans la pratique, les échantillons qui arrivent dans la soirée au laboratoire sont mis en analyse tout de suite pour qu'on puisse donner les résultats, y compris dans la nuit ou le lendemain matin, dès qu'ils sont disponibles. Est-ce que n'importe quel laboratoire peut réaliser le suivi des eaux de baignade ? Alors non, il y a un cadre technique très strict. Il faut respecter un grand nombre de conditions. Il faut notamment disposer d'une accréditation qui est délivrée par un organisme qui s'appelle le COFRAC et qui va fixer un ensemble de règles, de pratiques, qualités qui doivent être respectées au quotidien dans l'ensemble de nos laboratoires. Le COFRAC va nous auditer tous les 15 mois. Cet audit est réalisé par plusieurs personnes. Il va durer 3 à 4 jours. Et tous les 5 ans, il y a un audit encore plus approfondi afin de renouveler notre accréditation. Il faut savoir que le COFRAC, c'est un organisme qui est totalement indépendant de Refinz et d'ailleurs de n'importe quel laboratoire. C'est fondamental pour garantir la fiabilité du travail que nous réalisons. Et en plus de ça, spécifiquement pour le contrôle sanitaire des eaux de baignade, nous sommes également agréés par le ministère de la Santé. Cet agrément et cette accréditation, elles vont concerner à la fois les analyses que l'on va réaliser, mais aussi la manière dont on réalise les prélèvements. Oui, tu as raison de le préciser. En fait, le résultat d'une analyse, c'est important de le rappeler, n'a de sens que si les conditions d'échantillonnage et de prélèvements sont conformes à un cahier des charges strict et c'est d'autant plus vrai pour des missions de santé publique. Donc en l'occurrence, on a beaucoup parlé des eaux de baignade en milieu naturel, mais est-ce que tu peux nous en dire plus concernant le suivi des piscines dont la réglementation a changé, je crois ? Effectivement, la réglementation a changé depuis le 1er janvier 2022. Auparavant, la réglementation était uniforme, quel que soit le type de bassin, c'est-à-dire qu'on avait la même fréquence de contrôle qui était mensuelle. Et aujourd'hui, tous les types de bassins sont concernés par le contrôle sanitaire et la fréquence de prélèvement et d'analyse va varier en fonction de la fréquentation du bassin. Alors pour le coup, les piscines à usage personnel ne sont pas concernées, mais par contre, tous les autres types le sont. Et du coup, tu peux nous expliquer en termes de suivi à quoi ça correspond exactement ? Bien sûr. Alors déjà, la fréquence de contrôle, on vient de le dire, elle est variable. Elle va varier entre 1 et 8 analyses par an suivant les piscines. Qu'est-ce qui est contrôlé pour une piscine ? Ce sont d'abord les paramètres microbiologiques, les mêmes que pour les baignades, ainsi que d'autres paramètres microbiologiques supplémentaires, comme par exemple les staphylocoques ou les pseudomonas. On va également analyser beaucoup d'autres paramètres, notamment des paramètres physico-chimiques. Je donne un exemple, les THM, qui sont des sous-produits de la chloration de l'eau. Pourquoi ils sont spécifiquement analysés ? Parce que ce sont des irritants de la peau et des muqueuses. On ne va pas seulement s'intéresser au bassin, on va également contrôler les eaux chaudes sanitaires dans les vestiaires afin d'analyser la présence de légionnels. Sur le sujet, Gabriel, on peut renvoyer les auditeurs au numéro de notre podcast concernant les analyses de légionnels qui expliquent en détail ce dont il s'agit. Pour terminer, peux-tu nous dire comment avoir accès à l'information concernant la qualité des eaux ? Dans une piscine, les résultats sont obligatoirement affichés au sein de l'établissement. Concernant les eaux de baignade, toutes les informations sont accessibles sur le site du ministère de la Santé. On peut y trouver le classement des eaux de baignade d'insuffisant à excellent, les cartographies et tous les résultats d'analyse. Oui, tu as raison, Gabriel, c'est vraiment important de partager que l'information est accessible, mais concrètement, on peut la trouver où ? Alors, le site du ministère de la Santé sur lequel on peut trouver ces informations, c'est baignade.santé.gouv.fr. Si parfois on ne va pas trouver une zone de baignade, c'est simplement qu'elle n'est pas encore répertoriée. Et si ce n'est pas le cas, chacun peut, à sa mairie, demander à déclarer une zone de baignade. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Gabriel, de toutes ces explications. Merci, Coralie. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France. Bonne baignade à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada